Comment l'horreur est-elle amenée dans un récit ? Plus précisément, quel genre d'horreur y est à l'œuvre ? De l'effroi, de l'affreux, de l'indignation, de la répugnance, de la laideur, du dégoût ? Mais je suppose que, comme tout un chacun, seuls certains aspects parviennent à vous remuer les entrailles. Peut-être le genre d'horreur étudié aujourd'hui saura-t-il vous toucher. Ce ne serait pas surprenant, puisque nous allons nous attaquer à une œuvre emblématique du genre, Les Montagnes Hallucinées. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Metaformosa. Les Montagnes Hallucinées, ou en langue originale, At the Mountains of Madness, est un court roman de science-fiction et d'horreur écrit par Howard Phillips Lovecraft en 1931 et publié en 1936. H.P. Lovecraft est un écrivain américain à l'origine d'une myriade de récits fantastiques et horrifiques, parfois inscrits dans un espace temps fictif. Son influence affleure les créations de grands noms, tels que Stephen King, John Carpenter ou Guillermo del Toro, et perdure même encore aujourd'hui. L'œuvre que nous analyserons dans cette vidéo s'écarte de ses grands classiques, focalisés sur Cthulhu et son mythe. De surcroît, l'horreur mise en place ici, qui s'engouffre au cœur des montagnes, diverge de l'épouvante mythologique qui a fait la renommée de l'auteur. A présent que vous êtes averti, plus rien ne nous retient en surface. Sortez les foreuses et autres outils de creusement, notre descente archéologique, dans les tréfonds de l'Antarctique et de l'imaginaire, peut s'amorcer. Les montagnes hallucinées Les montagnes hallucinées relatent l'expédition d'une équipe de chercheurs en Antarctique. L'acheminement de cette troupe est narré par l'un de ses membres, qui met en garde quiconque oserait, à l'avenir, s'aventurer aussi loin que ses camarades et lui. Cet avertissement dissuasif et péremptoire s'apparentent alors à une plongée dans la folie et l'horreur. Avant de traiter de cette horreur et de sa construction, il me semble nécessaire de vous résumer les dires de ce professeur de géologie, puisque tout le monde n'est pas au fait des événements de l'histoire. Au cours de l'année 1930, l'université Miskatonic de la ville d'Arkham organise une expédition pour atteindre le cercle polaire Antarctique. Quatre professeurs, spécialisés chacun dans un domaine, composent cette équipe. L'on retrouve le professeur Pabody, à l'origine de l'expédition et de la fourreuse capable de percer les différentes couches de glace, le géologue Dyer, qui n'est autre que le narrateur de l'histoire, le biologiste Lake, et, pour finir, le météorologue Atwood. Le fait que chacun soit un expert d'une science particulière est essentiel à la bonne compréhension de mon analyse, et nous y reviendrons un peu plus tard. Les accompagne 16 étudiants diplômés et une importante meute de chien. Sur place, après avoir établi un campement, le professeur Lake découvre, avec une partie des membres de l'expédition, une chaîne de montagne aussi considérable que l'Himalaya. Débutant les premiers forages, le groupe de Lake exhume les restes de créatures inconnues, mi-végétales, mi-animales. Évoquant par leur apparence les mythes du Nécronomicon d'Abdoul Al-Khasred, les créatures sont nommées les Anciens. Le camp principal perd alors le contact avec le groupe de Lake. Le professeur Dyer, notre narrateur, décide de monter une expédition de secours avec les hommes restants. Il découvre le camp dévasté, les canidés massacrés et les hommes décimés. Et ce, à l'exception d'un homme et d'un chien qui semblent avoir mystérieusement disparu. Dyer et un étudiant, Dan Force, décident alors d'explorer les montagnes à bord de l'un des avions, notamment pour retrouver l'homme évaporé. Une immense cité abandonnée à l'architecture inhumaine et inconcevable se dévoile à eux. Prolongeant leur exploration, les deux hommes comprennent que les créatures déterrées n'étaient pas mortes et qu'après avoir perpétré une hécatombe dans le campement, elles ont emporté un spécimen de chien et d'homme pour les examiner. En étudiant les frises architecturales et ornementales, Dyer et Dan Force réalisent que les anciens proviennent de la Lune faisant d'eux des extraterrestres. Dans des temps immémoriaux, ils ont bâti leur cité grâce à l'exploitation des Chogoths, des êtres malléables et inconstants, capables de prendre n'importe quelle forme et de se conformer au langage et à la pensée de leur maître. S'enfonçant sans cesse, dans des tunnels de ténèbres et de secrets, les deux hommes retrouvent les anciens sans vie. L'horreur nauséabonde, sifflante et presque indescriptible, à l'origine de ces morts et identifiée comme un Chogoth, poursuit alors les deux hommes jusqu'à la sortie de la cité cyclopéenne. Durant le vol de retour au camp, Danforth est assailli par une dernière vision qui déstabilise son esprit et le claustre au cœur de sa propre folie. Ainsi s'achève l'aventure périlleuse et épouvantable du professeur Dyer. Envie, certes, mais à jamais marquée par l'horreur d'avoir découvert ce qu'aucun homme n'aurait dû découvrir. Une horreur sur laquelle nous allons nous attarder encore un peu. Reprenons plus en profondeur cet aspect, et voyons en quoi il s'oppose frontalement à la connaissance et au savoir qu'incarnent les professeurs. Comme nous l'avons établi, le récit est conté à la première personne par l'un des membres de l'expédition, faisant de cet écrit un témoignage. Un témoignage qui, sur le fond, nous dissuade d'explorer les tréfonds de l'Antarctique, mais qui, dans sa forme, brise le quatrième mur en s'adressant à quiconque ouvrirait cet ouvrage et invite sans détour le lecteur à pénétrer dans un univers glauque et terrifiant. L'univers cohérent, presque palpable, dépeint par Lovecraft, concrétise et facilite cette immersion en territoire fictif. D'ailleurs, comme nous le précise François Bon, l'un des traducteurs de Lovecraft, cet aspect est également présent dans le titre du roman. Si la version française s'émancipe de l'idée de mouvement, ce compte entendu descriptif, la version originale, At the Mountains of Madness, contient cette invitation au voyage, à la traversée de cette terre glacée, à l'exploration de cette cité oubliée. Une fois immergée dans cette histoire, tous les éléments sont si bien ancrés dans le réel que l'ensemble de cette expédition paraît vraisemblable. Et pour cause, Lovecraft enchevêtre les paysages et les références à sa propre mythologie, tirée de ses autres écrits, à ceux de notre monde véritable. Ainsi, il n'est pas rare de voir ces décors comparés à des lieux d'ici, tels que le Jardin des Dieux dans le Colorado, la cité de Petra ou encore la symétrie des rochers du désert d'Arizona. Le professeur Dyer nous certifie même que l'architecture de la cité antédiluvienne s'apparente à celle des territoires du passé ou de l'imaginaire, disparus depuis des siècles, que sont l'Atlantide et la Lémurie. S'arc-Boot sur ces lieux bien réels, les mythes inscrits dans le célèbre Necronomicon duquel l'univers Lovecraftien supure pour ajouter un aspect poisseux et grandiose à cette histoire. Des lieux tels que le Plateau de Lengue, les Terres de Lomar, la cité de Rélier sont placés au même niveau que les lieux de notre monde brisant en nous tout repère effectif. Lovecraft, afin de parachever ses descriptions ancrées dans le réel et pourtant si fictives, laisse d'autres artistes parler à sa place. C'est notamment le cas lorsqu'il cite l'étoile du peintre Rorich pour décrire les formes des montagnes de la folie. L'horreur installée par l'écrivain américain passe par nombre de sous-entendus et une habile façon de la retarder. Les mots qui parviendront au lecteur ne pourront jamais suggérer seulement l'horreur du spectacle. Me voici parvenu une fois encore à un point où il est très difficile d'avancer. Nul regain humain ne les a jamais aperçus et, voyant quelle émotion exprimée des gravures, je priais pour que nul ne l'ait jamais pu. C'est avec énormément d'hésitation et de répugnance que je me reporte en esprit au camp de Lake et à ce que nous y avions réellement découvert. À ces formulations, adroitement dressées et disséminées, se mêlent des mises en garde d'aspects divers. Devant des faits réels tels que je dois les révéler, l'incrédulité est inévitable. Après ce que nous avions trouvé dans l'autre pièce, nous étions plus ou moins préparés à cette découverte. Le vrai choc se produisit quand, nous approchant, nous défime la bâche dont les contours nous avaient particulièrement inquiétés. L'horreur naît, au-delà des formulations qui ont fait la réputation de l'auteur, de l'opposition frontale entre l'expertise des scientifiques et leur flagrant manque de mots pour témoigner de ce qu'ils ont découvert. Dans ce désarroi, le professeur Dyer nous dépeint la ville par la mesure, par la taille, par l'ampleur des bâtiments et des structures. Nous compriment bientôt à ce que révélaient les sculptures que la mystérieuse cité datait de millions et de millions d'années. Si certains voient ici une envie tenace de Lovecraft de décrire minutieusement chaque élément qu'il couche sur papier, nous pouvons y voir un réflexe des plus humains, des plus angoissants. Le chiffre, spécialité de ces scientifiques, demeure dans cette cité perdue, l'unique moyen qu'il leur reste pour se rattacher à la réalité et ne pas sombrer dans la démence. Dans mon cas, un comportement scientifique bien ancré peut avoir été une aide. En tant que lecteur, ces mesures établies par l'homme et la science nous épargnent une chute trop rapide au début de notre aventure. Mais dès lors que nous comprenons que tous ces chiffres ne sont qu'un artifice pour garder notre raison, la peur s'empare de nous et de notre lecture. L'expertise de ces chercheurs n'est alors plus gage de sûreté ou de quiétude. L'imagination pouvait concevoir presque n'importe quoi au sujet de cette cité. Ces mesures permettent également de rendre la vie plus concrète, plus palpable, plus plausible. Cette architecture, logée au creux des montagnes, est d'une taille colossale et d'un art inconnu. L'humain n'y est pas le bienvenu. L'humain ne peut pas la comprendre. Certaines touches, ici et là, évoquaient vaguement des symboles secrets et des sollicitations qui, avec un autre contexte mental et affectif et un appareil sensoriel plus complet ou différent, auraient pu prendre pour nous une signification forte et profonde. Pourtant, malgré cette hostilité ambiante, l'horreur et la surprise laissent place à la curiosité. Une curiosité morbide qui pousse Danforth et Dyer à continuer. Les montagnes hallucinées se revêt d'autres aspects de la peur. L'une des peurs qui peut paraître évidente est celle du froid. L'Antarctique, royaume givré, est bien la source première et omniprésente de peur dans ce roman. Cette aversion pour le froid serait nourrie par le propre rejet de l'écrivain pour ce même froid. Selon Lynn Carter, un autre écrivain américain de science-fiction, la répugnance et l'horreur qu'évoquait le froid pour lui furent retranscrits dans ce qu'il écrivait. Lovecraft prend soin de nous transmettre cette peur à travers plusieurs sens. Odora, Oui, Vu, ces trois sens se sont sans cesse mis à contribution afin de matérialiser l'angoisse ou l'effroi. À la fin de l'histoire, lorsque Dyer et Danforth se hasardent dans le tunnel dans lequel loge la créature infernale, leurs sens subissent les pires insanités. Les chercheurs sont assaillis par une odeur nauséabonde. La nouvelle et inexplicable puanteur était abominablement forte et nous distinguions à peine une trace de l'autre odeur. Je peux ajouter que nos narines furent assaillies presque aussitôt par une singulière aggravation de l'étrange puanteur dominante. Leurs oreilles captent des sons affreux émis par le chogote. Puis, vint un son qui bouleversa tout ce que nous venions de décider. Revint de nouveau le son musical, aigu et insidieux. Tékelili, Les yeux ne sont pas épargnés, témoins d'ignomineuses scènes. Le choc devant cette monstrueuse bave et cette décapitation reconnue nous avaient figé. Le chogote est d'ailleurs l'apothéose de ces visions ktoniennes. C'était une chose terrible, indescriptible, plus énorme qu'aucun train souterrain. Une accumulation informe de bulles protoplasmiques, faiblement phosphorescentes, couvertes d'une myriade d'yeux éphémères, naissant et se défaisant comme des pustules de lumière verdâtres sur tout l'avant. Lorsque le chogote entame sa chasse, poursuivant les deux chercheurs, il est comparé à un métro. Cette analogie n'est pas anodine. La peur du métro renvoie à l'agoraphobie. Cette phobie s'apparente à la peur d'être dans une foule ou d'être dans un lieu où il serait difficile d'être secouru en cas d'incident ou duquel il serait ardu de s'échapper. Le pont, la file d'attente, le tunnel ou le métro sont des exemples parmi tant d'autres d'endroits ou de situations qui peuvent provoquer de l'angoisse pour un agoraphobe. Cela peut aller jusqu'au mal-être dès lors que l'agoraphobe est en dehors de chez lui. Une peur qui pourrait également renvoyer à celle de l'écrivain puisqu'il est établi que ce dernier était reclus et misanthrope. Mais derrière toute cette peur, toute cette horreur, quel message Lovecraft cherche-t-il à faire passer ? Cette expédition au creux de l'Antarctique et du passé de notre Terre ne serait-elle pas une quête vers les origines de l'homme ? Le résumé des montagnes hallucinées pourrait équivaloir à la découverte d'une civilisation passée puis à l'explication de sa périclétation. Car c'est bien le thème principal de cette œuvre, la destruction d'une civilisation. plus que sa destruction, il s'agit même de son auto-destruction. Et si Lovecraft parle d'anciens dans ce roman, il affirme aussi ceci « Quoi qu'ils aient été, c'était des hommes ». C'est donc bien de l'humanité dont discute Lovecraft via cette métaphore de la créature ancienne. Au fil du roman, nous apprenons assez clairement que les anciens qui habitaient cette cité ont été détruits par leur propre création. Tandis que leurs civilisations déclinaient progressivement, notamment à cause des guerres, les Chogotes, leurs créations et esclaves, ont pris une certaine indépendance jusqu'à les attaquer. Ils avaient, semble-t-il, développé un cerveau semi-permanent dont les actes volontaires indépendants et parfois obstinés répondaient à la volonté des anciens sans toujours lui obéir. En plus d'être des créations, les Chogotes incarnent et représentent une race. Faire d'eux un peuple exploité, capable de se rebeller et mettre fin au règne de ses maîtres pourrait être un message d'espoir et de force dans une autre histoire. Mais, considérant l'époque à laquelle le roman a été écrit et le racisme saillant propre aux œuvres de Lovecraft, il est difficile d'en retenir un message positif. Je ne voudrais pas trop m'avancer sur ce sujet glissant, mais il semble que cette guerre entre peuple civilisé et peuple exploité ne soit pas sans rappeler l'histoire du pays de notre écrivain. L'idée de la supériorité d'un peuple d'élite sur un peuple moins développé est évidemment exécrable, mais le message est bien là. Et cette mise en garde est tendue sur l'ensemble du récit contre ce qui pourrait être découvert dans la cité oubliée. Que pourrait-elle représenter ? Est-ce un message contre le progrès ? Le narrateur cherche à tout prix à dissuader de débuter une nouvelle exploration, comme si celle-ci allait nuire à l'être humain, ce qui est d'ailleurs le cas dans son témoignage. Il est des choses, avions-nous convenu, que les gens ne doivent pas savoir ni traiter à la légère. Et je n'en parlerai pas à présent, n'était la nécessité de détourner à tout prix de son projet, cette expédition et les autres. Il est absolument indispensable pour la paix et la sécurité de l'humanité qu'on ne trouble pas certains aspects obscurs et morts, certaines profondeurs incendies de la Terre. Cette mise en garde pourrait également être une remise en question de la volonté absolue des hommes de se trouver des créateurs. Cette quête, qui apparaît insensée au vu de la tournure de l'histoire, mènerait les hommes à la désillusion et à leur perte. Somme toute, peu de joie à retenir de cette histoire. Mon analyse des montagnes hallucinées cesse ici. Passons dès à présent à ce que nous pouvons en retenir. Comment décrire l'horreur si ce n'est par le manquement de mots ? Quoi de plus horrifique que l'indicible ? Quoi de plus angoissant que de trouver des experts, des scientifiques à court de mots pour nous décrire ce qu'ils découvrent ? Voilà, assez brièvement, le visage de la peur qui se propage dans les montagnes hallucinées. Mais ce procédé ne concerne pas uniquement le genre de l'horreur et peut s'étendre à ceux de la fantaisie, du fantastique ou même du thriller. Dorénavant, méfiez-vous de l'expert dans un scénario et ce, qu'importe son domaine de prédilection. Car si l'auteur a décidé de placer un expert dans son récit et qu'il prévoit une péripétie ou un événement effrayant, il est possible que ce soit par ce personnage expert qu'il transmette ce sentiment. Lorsque la confiance que nous accordons à ce personnage est mise à mal, que ce soit le chasseur qui traque et tue, le docteur qui soigne et guérit ou le chercheur qui étudie et sait, nous perdons tout repère. L'expertise s'en allant, nous sommes laissés pour compte et alors la peur naît et nous ensevelit à une vitesse prodigieuse. Concernant Lovecraft dans son roman, je tiens à souligner que certaines œuvres cinématographiques s'en sont grandement inspirées, s'apparentant à des rejetons spirituels des montagnes hallucinées. Parmi ces œuvres, nous pouvons retrouver Alien de Ridley Scott ou The Thing de John Carpenter par exemple. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande chaudement une vidéo trouvable entre les murs d'une cité tout aussi énigmatique, Arthopolis. sur ce, je vous laisse à vos prochaines découvertes. Tâchez de rester sur vos gardes. Si un personnage, par son expertise, vous permet de vous installer dans une zone de confort au cours d'un récit, c'est sûrement qu'il dissimule une gêne, une angoisse, une défaillance qui ne vous laissera pas indemne. Merci de m'avoir suivi, c'était Métaformosa. Sous-titrage ST' 501